assalamu alaykum ça faisait déjà un petit moment que j'avais pu poster pour la palestine ça veut pas dire que j'ai oublié la palestine ça me fait encore toujours aussi mal comme la plupart des musulmans et en fait je voulais une fois montrer ce qui est un peu la réalité de la palestine maintenant en fait je lance la vidéo et en fait vous voyez cette image après 11 mois on a eu trop l'habitude en fait de voir ça et la vie comment elle était à gaza en fait on l'a complètement oublié on voit que la destruction mais la fille de gaza c'était comme ça avant et la vérité quand tu vois ça ça te fait tellement mal au coeur que tu dis ils avaient vraiment un beau pays et voilà et ça c'est ce qui est venu de ce pays et quand tu vois encore tous ces journaux tu vois mondialement et tous ces gens qu'ils soient des chrétiens ou qu'ils soient des unionistes ou qu'ils soient je sais pas les mécréants ben qui trouve ça normal quoi qui trouve ça en fait normal qu'on a détruit la vie de 2,5 millions de gens donc ça les gens ils trouvent ça normal et ça moi chez moi ça rentre pas dedans comment on peut trouver ça normal pourquoi après 11 mois on a toujours pas encore arrêté ça et je continue et je vais vous montrer de nouveau ce qu'était gaza avant et la vérité gaza était magnifique gaza c'était une ville avec la joie et le bonheur la joie et le bonheur des palestiniens qui vivait dans une prison qui était ouverte mais qui faisait de leur mieux pour essayer d'avoir une vie normale et ça fait quand même un pincement dans le coeur parce que je me dis comment c'est possible que l'humanité elle a laissé faire ça comment l'humanité elle continue à laisser faire ça et qu'ils font rien quoi mais voilà Allah azzawajal il a un plan pour eux et eux ils le connaissent aussi vous inquiétez pas les unionistes savent très très bien que le dajjal et c'est elle mardi il va venir et ils savent très bien qu'est ce qui va arriver et ça pour moi c'est juste un début de ce qui va arriver mais ça va être le contraire ça va être le contraire ça va être pour israël et en fait c'est eux qui ont précipité cela c'est eux qui ont précipité la venue du dajjal et du merdi et ça va venir parce que ce qu'ils font tu vois c'est du pur barbarisme et le barbarisme ça ça doit arrêter et ça va arrêter parce que un jour laouma va s'élever et un laouma va se réveiller et voilà et ça va être à la fin d'israël c'est aussi simple que ça et on continuera à faire nos doigts etc pour les palestiniens pour nos frères et nos soeurs et on continuera à faire des donations il y a assez de sites et assez des organisations vers lesquelles on peut donner quoi donc voilà merci d'avoir regardé assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh